Alors, psychoéducation 3VE, c'est né de la rencontre entre Stéphanie qui est logopède et moi qui suis psychoéducatrice, alors c'est une décision que je suis allée étudier au Québec parce que j'étais confrontée à des enfants en difficulté de comportement et quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on avait des choses à faire ensemble. Et donc on a créé des formations pour parents, des formations pour professionnels donc là on en a toute une série, on en a une sur les troupes d'apprentissage, sur la motivation, on a fait 100 outils d'intervention psychoéducative, travail d'estime de soi, la gestion des émotions et les habiletés sociales, une formation sur l'anxiété et nous sommes en train de monter une formation sur l'intelligence émotionnelle. L'an dernier, nous avons organisé notre premier colloque sur les habiletés sociales et cette année, nous lançons notre deuxième colloque sur l'estime de soi. On nous demande souvent quel genre d'outils on partage dans cette formation. Et bien il y a des outils, par exemple on va travailler avec des marionnettes, on va travailler avec de la plasticine, on va travailler avec des jeux de cartes, on a des métaphores, des vidéos, des jeux de rôles, de la musique, des histoires, de la littérature. Voilà, on essaye de vraiment proposer des choses très variées. On veut que nos formations soient donc essentiellement pratiques mais aussi interactives. Donc il y a beaucoup d'échanges avec les participants et puis on les fait tester nos outils. Donc ils sont mis en contribution, on se lève, on bouge, on manipule, on répond à des questions quand c'est du papier et de crayon, on bricole quand il faut bricoler. Voilà, on pleure parfois parce que ça fait travailler des choses chez les participants aussi. Et puis je crois que tout le monde grandit au final. c'est parti ! – Sous-titrage FR 2021